Dernier point que je ne souhaitais pas soulever parce que ce n'est pas l'objet exactement ici, mais vous êtes revenu sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Vous avez dans votre exposé préliminaire expliqué un principe qui me paraît très sain, celui du benchmark. Vous regardez ce qu'il fait à l'étranger, vous avez cité la Chine et l'important savoir qu'elle a accumulé. Aujourd'hui, il semblerait que la plupart des pays des Etats-Unis, au Japon, la Corée du Sud, à l'Allemagne, en passant par la Chine, ne recommandent pas ce traitement-là. Donc il semblerait que la science a parlé et c'est la liste des pays qui ne recommandent pas ou qui même déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine est extrêmement longue. J'ai cité juste quelques pays et ça, ce n'est pas un jugement sur c'est tout à fait sain de d'entrer quand un nouveau problème arrive dans la recherche des médicaments, de traitements possibles et de tenter de trouver que ça pourrait être efficace. Mais aujourd'hui, comprenez que nous qui sommes, on va dire, des spectateurs engagés de cette question et de la prise en charge, on constate que dans le monde entier, ce traitement n'est plus utilisé. Donc, est-ce que ça signifie que le monde entier est aujourd'hui dans l'erreur ? Oui, merci. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre. Merci Bernard de ces questions. Donc je vous donne la parole. Professeur, pour la réponse. Très bien. Donc, je pense, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, bien sûr, sur aucun des points. Le premier point, le premier point, c'est que la question n'est pas une question... Professeur, ce n'est pas un débat entre nous. Non, 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 mais si vous avez des affirmations avec lesquelles je suis en total désaccord, il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels on vit dans l'hydroxychloroquine. Donc, vous ne pouvez pas liquider ça comme ça. Je passe mon temps à faire des méta-analyses. Rien que cette semaine, il est sorti ce qui est sorti en Arabie Saoudite et en Iran. Il en sort à peu près dans tous les pays du monde. Donc, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas me dire à moi que vous savez mieux que moi ce que c'est que les méta-analyses sur l'hydroxychloroquine. Vous avez une opinion et vous voyez bien qu'il n'est pas possible de faire une opinion. C'est le temps qui fait les opinions. Vous savez, encore une fois, si vous aviez demandé au départ à quoi sert la quatorzaine, moi, je le disais à partir de février. La quatorzaine, c'est un fantasme analogique avec la quarantaine. Ça n'a pas de sens sur le plan clinique. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il y a d'ailleurs une étude de méta-analyse qui fait partie du rapport que je vous ai envoyé et que, bien entendu, peut être distribué à tout le monde. La deuxième chose, c'est que le temps, encore une fois, a fait le tri. Au début, les gens disaient ça ne sert à rien de faire des tests. Pourquoi ils n'ont pas fait les tests ? Parce que les centres nationaux de référence leur ont dit, écoutez, c'est compliqué et difficile de faire les tests. Et une fois que cet embranchement était parti, il était extrêmement difficile de revenir sur cet embranchement. Extrêmement difficile. Et donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas les réactifs. Je l'ai dit, je l'ai redit. Et puis, je vous le redis encore une fois, si vous voulez. Les laboratoires vétérinaires ont écrit à peu près à tout le monde, y compris au Conseil scientifique, pour leur dire qu'ils avaient de faire quoi ? 300 000 tests. Et les autres ne l'ont pas répondu. Et nous, on a répondu et on s'en est servi. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas penser que dans une crise comme ça, où il y a des opinions différentes, vous allez, par la magie du Sénat, faire que les gens vont être d'accord à la fin. C'est le temps qui trie. Le temps trie et à la fin, on voit ce qui s'est passé. D'accord ? C'est à la fin qu'on voit ce qui s'est passé. Quand, encore une fois, à l'hydroxychloroquine, et donc pour les tests, on a fait ce qu'on fait quand on est en situation de crise, c'est-à-dire tous les jours, on s'est débrouillé. Nous-mêmes, on a fabriqué de quoi faire 430 000 tests. Nous-mêmes, chez nous, lyophilisés. D'accord ? On s'est organisé pour faire face. C'est l'intendance qui a suivi la décision, ce n'est pas l'intendance qui a commandé la décision. C'est comme ça qu'on a vu les choses, et c'est comme ça que je continuerai à les voir. Quant à votre opinion sur qui et qui ne donne pas l'hydroxychloroquine, je vous assure, je viens d'avoir un papier accepté sur lequel on a mis l'ensemble des pays qui recommandaient l'hydroxychloroquine, la mortalité dans l'ensemble des pays qui regardaient l'hydroxychloroquine, et ça n'est pas ce que vous dites, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous émettez une opinion scientifique, et donc vous voyez, je ne suis pas d'accord. Et donc, que chacun fasse son métier, les vaches seront bien gardées. Vous entendrez deux échos, et le temps triera à la fin. On verra bien. Merci. Vous nous... Bien sûr, tu as répondu. C'est dans le... C'est... C'est pas encore dans le document, je crois. C'est dans le document. Bon. C'est dans le document que nous communiquerons, bien sûr, à l'ensemble de nos conseillers, parce que la lecture est intéressante... De nos conseillers, pardon. Monsieur le Président, je ne suis pas dans un débat d'opinion. Je suis rapporteur d'une... Pardon. Je suis rapporteur d'une commission d'enquête, et professeur, je vais vous citer une liste incomplète, d'ailleurs, des pays qui, actuellement, dont les autorités de santé déconseillent l'usage de l'hydroxychloroquine. Si ce que disent ces autorités est inexact, je veux bien l'entendre. Je veux bien entendre votre opinion, qui ne la partage pas, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une opinion de ma part. Aux USA, la NIH et l'Infectious Disease Society of America déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine en Grande-Bretagne. C'est déconseillé. Dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé demande de ne pas l'utiliser, quelle que soit la gravité. L'Italie déconseille. La Belgique déconseille. L'Allemagne déconseille. Le Brésil, le Portugal, la Chine, le Chinese Center for Disease Control and Prevention, estiment que l'utilisation doit être déconseillée, quelle que soit la gravité. Le Japon, l'Australie, l'Espagne, le Canada, l'European Medicine Agency pour l'Europe, la Suisse et la Corée du Sud. Je n'aimais pas une opinion. Si ces recommandations sont erronées, je peux l'entendre et j'attends qu'on nous l'explique. Mais je ne vais pas mener de débat scientifique avec vous. Ce n'est pas le sujet. Je réfute simplement, professeur, le fait que vous transformiez ma question en un débat d'opinion entre vous et moi. Je respecte votre opinion. Je vous aimais les recommandations des pays concernés. Encore une fois, je vous recommande de vous le verrez. Encore une fois, on a un papier dans lequel on explique ça extrêmement précisément. Vous savez, pour faire des généralités et trouver qu'on est d'accord, c'est extrêmement simple. Moi, je peux vous dire aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a un tiers des États dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandé. Il y a un tiers des États dans lesquels ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire et un tiers des États qui suivent les recommandations de fossiles. C'est un pays fédéral. Donc, il n'y a pas d'homogénéité aux États-Unis et il compare même aux États-Unis. Il y a des conflits. Les conflits autour de l'hydroxychloroquine sont mondiaux. Il compare même aux États-Unis, état par état, quelle est la mortalité liée au Covid par rapport à la prescription ou non d'hydroxychloroquine. Merci. 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 Merci.